La couronne britannique Tom Queen Le spécialiste des têtes couronnées a en effet laissé entendre dans l'express que Kate Middleton et le prince William auraient eu un léger accrochage à propos du rôle que jouera leur aîné dans la cérémonie, le prince George. D'après les informations dont dispose Tom Queen, les Cambridge envisageaient de confier une responsabilité au jeune prince, tandis que son petit frère Louis et sa sœur Charlotte assisteraient à l'événement en tant que simples spectateurs. Conscients de la pression que cela pourrait faire peser sur George, ses parents étaient donc inquiets et à fleur de peau. Ce qui pourrait expliquer leur désaccord. Et bien qu'ils aient finalement renoncé à mettre leur pisse sous le feu des projecteurs, les époux ont malgré tout consenti à lui offrir un rôle officiel, mais d'une importance moindre, a encore souligné l'auteur de Gildedius, un livre retraçant l'histoire de la famille royale britannique. Et Tom Queen de comparer la participation de George à un tel événement malgré ses 9 ans, à celle de William et Harry, marchant derrière le cercueil de leur mère, il n'aurait pas dû être amené à assister, à ces occasions formelles, a-t-il estimé. Supérieur à supérieur à Prince George, retour en image sur sa passion pour le sport Prince George, un héritier qui prend déjà ses marques ces dernières années, l'aîné de Cambridge aura fait ses premiers pas en tant que premier fils de la famille. Que ce soit dans les gradins de William Bledon avec ses parents, ou par sa sagesse apparente, veillant sur son frère et sa sœur dans les grands événements. George est désormais perçu comme la relève de son père, dont il a même adopté les codes vestimentaires, costumes, cravates bleues marines. De quoi faire fondre le public et les médias du monde entier. Est-il pour autant prêt à endosser un rôle plus officiel ? Réponse le 6 mai prochain. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Et-il photo, agence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501